Comme on a les images, forcément, le choc est d'autant plus grand. La colère de beaucoup d'entre nous va dans tous les sens. Chacun va agir en fonction de sa ligne. Certains, ça va être, oui, on s'attaque à l'un, l'autre, on s'attaque à l'autre. Le résumé de la situation, il est pourtant malheureusement dramatiquement simple et concret. La plupart des gens qui quittent nos pays pour aller vivre l'enfer du côté du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Maghreb et in extenso, évidemment, de leur destination finale, l'Occident, c'est des gens qui pensent que le pays qui compte les richesses les plus importantes de la planète, les ressources minières les plus importantes de la planète, ils pensent que ce pays, c'est un enfer, que ces pays, c'est un enfer, cela consécue un enfer. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a des dirigeants africains qui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, au lait de songer à développer nos pays, sont dans la plupart des cas, dans une logique de tout faire pour s'enrichir, de tout faire pour détourner les fonds, de tout faire pour être dans le népotisme, dans la corruption endémique, et de, bien évidemment, suivre les accords de coopération de l'oligarchie d'Occident, en étant en adéquation et en harmonie, très important ce que je dis, avec les accords de Bretton Woods, évidemment. Et donc, on a une population issue des sols et des terres les plus riches, qui finit par, une partie en tout cas, qui finit par être dans un processus de clochardisation, et d'aller vers l'Occident, pensant trouver un paradis qu'elle ne trouvera pas sur son sol. Les premiers des responsables, ce sont nos dirigeants africains. Et c'est pour ça que je souris souvent, de manière tragique, quand j'entends certains, heureusement ce n'est pas la majorité, une minorité, qui vous disent, Kémi, il faut respecter les dirigeants africains, ce sont nos aînés. Pauvres de vous. On nous parle du terrorisme de Boko Haram, le plus grand terrorisme que je connais, c'est la corruption endémique à la tête de nos états. C'est la soumission de nos dirigeants africains aux intérêts de l'oligarchie d'Occident. Ça, c'est les plus grands terroristes que je connaisse. Ils tuent plus de gens que Boko Haram. Ils tuent plus de gens que les mouvements, entre guillemets, terroristes dont on parle. Ils sont des mouvements terroristes, attention, et que nous vomissons de toute notre âme. Mais les premiers problèmes de notre continent, ce sont nos dirigeants africains. Et donc, quand nous nous battons pour bouger ces dirigeants, que ceux qui ne comprennent pas l'urgente nécessité de lutter contre ces derniers se taisent un peu et aillent de côté. Si vous n'êtes pas prêts à lutter contre eux, ayez au moins la pudeur de nous permettre de lutter contre le néocolonialisme, dont ils sont les premiers représentants. Parce que ces gens-là sont morts, parce que nos dirigeants leur font vivre un enfer. Il faut qu'on soit capable de le dire. Il faut qu'on soit capable de le dire, de l'énoncer, de l'exposer. On a l'Union africaine, les dirigeants, qui sont capables d'aller mendier le blé, alors qu'on a du sorgho, on a toutes les farines possibles sur le continent africain, on a toutes les céréales possibles sur le continent africain. Vous allez mendier le blé comme des clochards. vis-à-vis de Zelensky et de Poutine. Vous voulez que je vous dise quoi ? Vous cherchez le problème principal de nos états ? Le problème principal de nos états, c'est nos dirigeants africains. C'est Makissal, c'est Alassane Draman Ouattara, c'est Sassou Nguesso, c'est Fort Niasimbe. Ce sont tous ces dirigeants-là qui font vivre un enfer à nos populations, qui détournent les fonds, qui disent que nos pays sont pauvres alors qu'ils sont milliardaires à la tête de nos états. C'est ça le véritable problème qui fait qu'on a des gens qui meurent comme ça au Maroc et qui sont abattus comme des chiens par une police prétendument humanisée marocaine qui en réalité est dans la violation, dans le crime contre l'humanité le plus caractérisé. Comme s'ils avaient ça dans leur sang. Comment vous pouvez m'expliquer que Maki, lorsqu'il est arrivé, avant de rentrer en politique, était très paupérisé, ou n'était pas en tout cas les plus riches, aujourd'hui c'est une grande fortune au Sénégal. Comment ? Pendant que la plupart des gens de son pays vivent aux alentours de 100 euros par mois. Vous pensez que c'est normal ? On dit que le problème c'est les autres. Le problème c'est nos dirigeants. Le problème c'est nos dirigeants africains. Vous ne voulez pas l'entendre ? Il faut que quelqu'un vous le dise. Nos dirigeants africains vendent nos terres, vendent nos peuples comme ils l'ont fait pendant la période de l'esclavage. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Quand vous vendez à pas prix les ressources minières, et bien il y a des gens qui vont suivre le circuit des ressources minières et qui vont aller en Occident. Mais le problème c'est que le monde entier aime les ressources africaines mais il n'aime pas les citoyens africains qui foulent le sol où se trouvent ces ressources initialement. Alors que l'on soit clair, tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis de manière la plus synthétique possible. D'accord ? Je crois toujours que quand Dieu fait quelque chose c'est toujours bon. Donc si, peut-être qu'il y a des choses qu'on disait dans le live qui dérangeaient mais on va les redire là maintenant de manière encore plus frappante. On verra si ça va encore sauter celui-là. D'accord ? Tout le monde connaît mon positionnement sur les questions migratoires. Moi je pense que les Africains doivent rester sur leur sol et tout faire pour libérer, on doit tout faire pour libérer nos pays. Ça c'est un. Ça c'est mon point de vue et il ne changera jamais. Le paradis que certains vous vendent lorsqu'ils sont en Europe, etc. Je suis né en Europe, je suis né en Occident. Je peux vous assurer que le paradis n'est pas ce que vous croyez. Mais il y a aussi une responsabilité de la diaspora d'arrêter de vendre du rêve. Alors que quand elle vit, je ne sais pas combien est RSA, je ne sais pas combien est le RMI, etc. En France, quand vous venez avec des salaires, des petits salaires d'Europe et vous venez en Afrique leur faire croire que vous venez une vie de rêve, vous vendez de rêve, vous vendez du mensonge aux ressemblables qui sont après prêts à risquer leur vue pour partir. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se remette en question, nous tous, collectivement, nous tous, moi, vous, nous tous. Nous tous. Sans quoi on ne pourra pas avancer. Donc les premiers responsables, les responsables numéro un, suite aux accords de Bretton Woods, suite aux accords de coopération que nos dirigeants africains suivent, avec la plus grande allégresse, ce sont nos dirigeants africains. Les plus grands terroristes du continent africain, ce sont nos dirigeants africains, et notamment les pays d'Afrique, entre guillemets francophones, les plus grands soumis aux intérêts occidentaux. Parlons-en. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez quitter la page. Vous n'êtes pas forcés de rester. Vous pouvez aller voir les histoires de Sérédier, de, comment elles s'appellent, de Live TV, là, ces histoires-là. Allez, allez-y. Là, on parle de choses sérieuses. Là, on parle de choses sérieuses. Il faut aussi qu'on parle du Maroc. Il y en a qui disent, informer c'est bien, et ça ne suffit pas. C'est certain. C'est pour ça qu'on aimerait bien te voir sur le terrain avec nous, et ne pas cacher derrière ton téléphone. Réfléchis ici. Parlons du Maroc. Le Maroc est, depuis un certain temps, devenu, par le biais de ses autorités, je sais qu'il y a énormément de Noirs au Maroc, et énormément de peau sombre au Maroc, qui sont, moi, quand j'y suis allé, j'ai vu. Ce n'est pas un pays paucasien, le Maroc. C'est un pays de peau sombre, c'est un pays où il y a énormément de Noirs, là-bas. D'accord ? Mais les autorités marocaines sont devenues les gendarmes de l'Union Européenne, depuis trop longtemps chez nous. Il faut aussi qu'on en parle. Or, vous ne pouvez pas suivre à la fois l'Union Européenne, vous présenter comme un pays qui veut créer des investissements pour le continent africain, alors qu'en réalité, vous êtes le cheval de droit de l'Union Européenne à l'intérieur du continent. Tôt ou tard, il faudra choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Dans le même temps, vous êtes les meilleurs amis d'Israël. Moi, je ne comprends pas trop. Entité coloniale qui persécute vos semblables. Ça, ça va limite si vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que c'est bon. Moi, je ne trouve pas ça très normal. Mais bon. Vous êtes la petite amie d'Israël. Vous êtes le gendarme, le chien de garde de l'Union Européenne. Gouvernement marocain, il va falloir vous regarder dans une glace aussi. Et si mon frangin, notre frère Maître Gims, ne le dit pas, nous, on va vous le dire. Il faut vous regarder dans une glace. Donc, nous, nous appelons, je le dis très clairement, au boycott de la compagnie Royal Air Maroc. Certains disent, oui, mais il n'y a que. Non, non, arrêtez de faire des idiots. Il n'y a pas que Royal Air Maroc. Il y a Ethiopian Airlines, qui est une compagnie extraordinaire. D'accord ? Il y a Askaï. Il y a Air Côte d'Ivoire. Quoi que je pense de Draman Ouattara, il y a Air Côte d'Ivoire, qui est une très bonne compagnie aussi. Des compagnies africaines intérieures internes, il y en a. À des bons prix aussi, il y en a. D'accord ? Il y a Kenyan Airlines, qui est une compagnie extraordinaire aussi. Il y a plein de compagnies subsahariennes qui font un travail extraordinaire. Il y en a plein. Arrêtez vos histoires de, oui, il n'y a que Royal Air Maroc. Vous aussi, là, si vous ne voulez pas être respecté, faites ce que vous avez à faire. Mais nous, on vous dit, à un moment donné, il faut faire des choix de vie. Il faut prendre des décisions. Tant que le gouvernement marocain continuera d'être la prostituée politique, je le dis et je le répète, ce n'est pas une insulte. La prostituée politique de l'Union Européenne, il faudra que nous autres nous soyons dans une dynamique de boycott. Les autorités marocaines ne peuvent pas venir nous dire qu'elles développent le continent africain, qu'elles sont là pour des projets, etc., et dans le même temps faire le gendarme de l'Union Européenne. L'Union Européenne, et j'y viens, est l'entité la plus mal placée de l'histoire de l'humanité pour dire aux gens qui ont le droit et qui n'ont pas le droit de migrer. Ce sont les Européens qui sont partis aux quatre coins du monde faire un tourisme meurtrier, un tourisme génocidaire aux quatre coins du monde. Nous, quand on voyage, quand les Africains voyagent, circulent dans le monde, c'est pour découvrir le monde, c'est pour travailler, c'est pour... Mais l'Union Européenne, qui est l'oligarchie occidentale, lorsqu'ils ont voyagé dans le monde, c'était pour génocider les peuples. Donc vous-même, vous avez migré partout. Vous êtes les plus mal placés de la planète, même de l'univers, pour dire aux gens s'ils ont le droit de voyager ou pas. La question migratoire africaine, intramigratoire ou extramigratoire, c'est du domaine... C'est du domaine des débats internes entre Africains et Afro-descendants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de voyager dans des pays qui nous sont hostiles. Je le pense profondément. Mais ce n'est pas à vous, occidentaux, de dire si les Africains ont le droit de voyager. Vous n'avez aucun droit. Que ce soit clair. Aucun. Donc moi, je dis que tant que le royaume shérifien continuera de se comporter comme le chien de garde des Européens sur les questions migratoires et autres, et autres, il faut appeler au boycott. Boycott de Royal Air Maroc. Donc, clairement et simplement, je l'affirme. Et à partir de maintenant, ceux qui prendront Royal Air Maroc en disant « Ouais, mais ils font des baps, des bons prix, vous faites ce que vous voulez. » C'est de votre responsabilité. Moi, je sais qu'il y a des compagnies exceptionnelles. Ethiopian Airlines, Askaï, Air Côte d'Ivoire, Kenyan Airlines, etc., etc., qui sont des compagnies très sérieuses, rigoureuses, extraordinaires. Et que souvent, beaucoup de subsahariens boycottent. Parce que la vérité, c'est que quand c'est des compagnies de noirs, certains noirs les boycottent préfèrent être dans d'autres compagnies en disant que c'est plus sûr. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les autorités marocaines vont comprendre la colère africaine quand on va taper dans leur portefeuille. Et croyez-moi que Royal Air Maroc rapporte beaucoup d'argent au gouvernement marocain. Beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, continuez. Continuez à alimenter économiquement des gens qui vous méprisent. Je parle des autorités. Je n'essentialise pas à tous les gens là-bas. Il y a des gens, j'en ai vu, qui sont bons. Il y a des gens qui sont mauvais. Comme il y a des noirs qui sont très mauvais, des noirs qui sont très bons. Voilà. La bonté n'est pas d'un côté d'une couleur de peau. Mais il faut quand même qu'on soit capable de dire que la négrophobie, elle est endémique dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire en toute simplicité. Qui est fou ? Qui va avoir peur de dire ça ? Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont dire derrière un clavier, je le dis à visage découvert et à chaque personne qui me voit, qui me reconnaît dans la rue, maghrébin, africain ou autre, je dis un problème de négrophobie réel dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on puisse être capable de le dire. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on soit capable de dire que les noirs entre eux, je veux voir ce qui se passe entre le soldat de l'oligarchie à patrie d'occidentale, Paul Kagame, RDC et le Congo, les noirs entre eux, aussi, on manque beaucoup d'amour entre nous. Il faut qu'on soit capable de le dire. On manque profondément d'amour entre nous. Oui, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple. Est-ce que nous, on s'aime entre nous ? Est-ce que nous, on s'aime entre nous ? Le peuple le plus pacifique vis-à-vis du reste de l'humanité, mais qui se fait le plus la guerre à l'intérieur de ses frontières. Dès que quelqu'un est meilleur, certains essayent de le poignarder. ça aussi. Vous pensez que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la manifestation de notre réalité intérieure ? On est traités comme des sous-hommes parce que nous-mêmes, on se déshumanise entre nous. On se déteste entre nous. Quand on se bat contre l'oligarchie africaine corrompue, il y en a certains Afriens qui disent que tu dois respecter ses dirigeants parce que ce sont des aînés bande d'imbéciles. Dégoutés. Heureusement que la majorité ne pense pas comme vous. Nous sommes ce que nous sommes parce que nos dirigeants se comportent comme ils se comportent. Vous pensez que sous Sankara ou Jerry Rawlings les gens voulaient fuir leur pays ? Vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Moi j'ai fini avec l'histoire de oui, les autres ne nous aiment pas, il faut combattre le racisme, etc. Le jour où nous-mêmes on va devenir une puissance, le jour où on va se réapproprier nos propres ressources, le jour où on va redevenir ce qu'on se doit d'être, vous croyez qu'ils vont nous manquer de respect ? On veut demander aux autres de nous aimer mais à l'intérieur de nos maisons on est poignardé par nos semblables et vous pensez que le reste de l'humanité va nous aimer ? La vie c'est le karma 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 La vie c'est la philosophie de Ravidienne à la base C'est le karma notre peuple noir là-bas Les premiers responsables dans l'ordre le tiers c'est nos dirigeants africains l'union africaine est toujours bonne à mendier au reste du monde L'union africaine est toujours bonne à mendier Vous avez vu ce que l'ambassadeur du Cameroun un ambassadeur camerounais extraordinaire Je crois que c'est celui qui au Maroc a dit que les autorités marocaines ont fait un extraordinaire travail Elles ont été courageuses dignes pour défendre le Maroc qui est attaqué actuellement suite à ce qui se passe là Et vous pensez que l'humanité peut respecter des gens Vous allez toucher à un angle d'un chinois On va croire que c'est le péril jaune Le gouvernement ne va plus laisser personne respirer On va toucher à un israélien à un juif Vous allez voir toute la communauté juive qui va s'organiser qui va être solidaire de partout dans le monde qui va traquer ceux qui touchent à ses semblables C'est vrai ou faux ? Mais vous touchez à un africain Vous touchez à un africain et vous allez voir les dirigeants africains qui vont tourner le regard parce qu'ils vont regarder si je tape sur eux est-ce qu'il y a encore financement ? Si je tape sur eux est-ce qu'il y a encore le bac chiche ? Parce que moi j'ai un voyage à un château à acheter un hôtel particulier il faut qu'on en parle Il faut qu'on en parle Vous vous plaignez on se plaint partout Oui les autres ne nous aiment pas Oui les autres Est-ce que nous on s'aime entre nous ? Est-ce qu'on s'aime entre nous ? Nos dirigeants nous voient comme du bétail Nos dirigeants viennent nous voir à chaque période électorale et encore parce que les trois quarts du temps ils sont mal élus et une fois que les élections sont terminées ça y est c'est la boucherie tu parles contre le dirigeant on t'incarcère on te fait surveiller on te colle des contrôles fiscaux genre c'est quelque chose Des dirigeants tortionnaires pires terroristes du continent les plus grands terroristes du continent il y a des gens qui viennent nous dire Kémy il faut que oui il faut respecter ses aînés je ne vais jamais respecter des gens qui tuent notre peuple je ne vais jamais respecter des gens qui humilient notre peuple je ne vais jamais respecter des gens qui font que notre peuple est capable de mourir comme ils meurent là-bas jamais et je vais les combattre toute ma vie jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Jerry Rawlings jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Patrice Emeril Mumba paix à son âme jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Thomas et Hidor Sankara je vais me battre contre eux parce que ce sont eux les premiers relais du colonialisme vous dites oui Kémy tu exagères contre les dirigeants crevés en enfer notre peuple meurt vous êtes là cachés certains d'entre vous cachés derrière votre smartphone votre smartphone j'arrive même plus à parler pendant que nous on se fait arrêter surveiller expulser persécuter par ses dirigeants parce qu'on veut une seule chose qui est la justice sociale parce qu'on veut une seule chose qu'ils arrêtent de se soumettre au système colonial occidental pour moins que ça des gens ont fait des révolutions nous on mène le combat on mène cette révolution culturelle cette révolution politique on fait tout ce qui en est possible mais nos premiers adversaires sont ceux qui nous mettent des coups de poignard dans le dos malheureusement pour eux notre dos est dur ils nous donnent des coups qu'on ne sent pas comme dirait l'autre changeons notre mentalité l'ambassadeur camerounais qui est parti faire l'atalakou du Maroc il devrait se faire attraper on n'est pas un peuple qui se respecte on ne respecte pas les nôtres on ne respecte que quand ils sont je ne sais pas c'est quelle maladie qu'on a de respecter les nôtres que quand ils sont morts c'est comme nos leaders quand ils sont vivants on les persécute et quand ils sont morts c'était un grand à la minute près je ne sais pas c'est quelle maladie mentale qu'on a des fois je réfléchis je repense à la dernière allocution de Sankara lorsqu'il dit je me sens incompris par le peuple il y a quasiment les larmes aux yeux c'est les mêmes aujourd'hui des années plus tard qui disent oui Sankara Sankara quand Sankara était vivant alors c'est vrai il y en a une grande partie qui prenait conscience et puis il y en avait aussi qui le combattaient il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise qu'ils le disaient c'était un dictateur insolent et arrogant ça me fait penser à quelque chose boycott la compagnie royale Air Maroc et valorisation de nos compagnies aériennes subsahariennes Ethiopian Airlines c'est une compagnie exceptionnelle je vous le dis c'est une compagnie extraordinaire Askay qui doit encore travailler mais qui est là Air Côte d'Ivoire qui est une très bonne compagnie quel que soit le mépris que j'ai pour Alassane Draman Ouattara politiquement parlant j'entends Air Côte d'Ivoire est une très très bonne compagnie d'ailleurs plusieurs fois de suite ils m'ont mis gratuitement en first class Draman il ne va pas être content parce qu'il n'y a pas que des Ouattaristes en Côte d'Ivoire bien au contraire il faut changer de mentalité vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous respecter si vous même vous vous haïssez vous haïssez vos semblables il faut voir comment on se traite entre nous il faut voir la maladie de la jalousie entre nous je vis ça tous les jours tous les jours donc oui le problème la négrophobie des autres bien sûr qu'il faut en parler mais il faut qu'on parle de la haine de nous même qui est très très présente très 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 présente parce que moi je crois que chaque peuple respecte un peuple quand ce peuple se respecte où il n'y a pas un endroit où je suis allé dans le monde sans imposer le respect voilà la manière dont les marocains les policiers marocains marocains excusez-moi les autorités marocaines se comportent avec certains subsahariens je jure devant Dieu qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ça la dernière fois ils m'ont interdit là qu'on fait ma conférence mais personne ne peut venir devant moi me manquer de respect ça sera mort pour moi soit ça sera la mort ou ça sera la sienne mais vous ne manquez pas de respect certains vont dire qu'Emile est orgueilleux non je suis un africain qui sait ce qu'il est qui sait d'où il vient qui sait quelle est sa civilisation qui sait son rang dans le monde qui sait le rôle de notre peuple dans le monde c'est l'africain que je suis et c'est ce qu'on devrait tous être il faut boycotter Royal Air Maroc je le dis je le répète tant que les autorités marocaines continuent d'être les clébards de l'Union Européenne on boycotte Royal Air Maroc et si vous n'êtes pas content prenez prenez ceux qui veulent prendre prenez vous pensez ça a changé quelque chose dans nos vies nous on vous dit maintenant vous faites ce que vous voulez faire l'Union Européenne quant à vous vous n'allez pas vous en tirer facilement comme ça on va tout faire pour vous dégager du continent africain j'en fais le serment de mon Dieu tout puissant on va vous dégager on va désoccidentaliser nos institutions en Afrique pour ça vous devenez fou parce qu'on a nous tous collectivement hier et holo urgence panafricaniste tous les mouvements patriotypes on a mis au pouvoir des gens comme Assimi Koïta ça vous dérange on va répéter ça partout vous ne pouvez pas je parle au subsaharien je parle au noir vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous même si on ne s'aime pas entre nous si on est toujours dans des chalousies pourquoi lui est devant pourquoi lui est plus brillant pourquoi lui est plus ceci pourquoi ça ne va pas marcher parce que ce qui se passe à l'extérieur de nos êtres c'est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous même on ne peut pas être persécuté par le reste de l'humanité sans qu'il y ait quelque chose qu'on doit chercher chez nous je vous le dis sincèrement il y a quelque chose qu'on doit changer chez nous je vous le dis il faut balayer nos dirigeants marionnettes ceux qui veulent se soumettre à l'occident ceux qui veulent se soumettre aux intérêts de l'oligarchie occidentale il faut les balayer c'est ce que nous nous faisons et puis il y a des gens qui disent mais tu es irrévérencieux devant les dirigeants africains crevé nous ça fait depuis 2017 que urgence panafricaniste tourne que ce soit au Sénégal que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit au Mali pour sensibiliser les populations pour leur dire de rester sur place qu'il n'y a rien le paradis n'est pas là-bas on passe notre temps on passe notre temps demander au coordinateur de l'urgence panafricaniste Côte d'Ivoire Aka à qui je passe la paix demander au général le coordinateur de l'ONG de l'urgence panafricaniste Mali Bassaro à qui je passe la paix demander au coordinateur Hadim et avant la princesse de l'urgence panafricaniste Ndeye Nogay Babelso qui reviendra dès qu'elle en aura la possibilité pas facile d'être maman elle est dans un combat qui est multiple les varie et demander au frère Hadim ou à la sondeille c'est des campagnes qu'on mène depuis des années restez sur place restez sur place boycotter boycotter Roya en Maroc mais ça c'est l'art qui cache la forêt ça ne va pas résoudre les problèmes globalement ce sera une pression économique pour que les marocains sachent qu'on les a à l'oeil le gouvernement je parle et chassons je le dis et je le répète il faut balayer balayer nos dirigeants africains qui sont soumis aux intérêts français à un moment donné ça ne peut plus durer ça ne peut plus durer on a les dirigeants qu'on mérite chaque peuple a les dirigeants qu'ils méritent méditez dessus chaque peuple chaque peuple a les dirigeants qu'ils méritent vous voulez d'autres dirigeants il faut se bouger il faut risquer sa vie il faut risquer ses libertés pour que ça change c'est comme ça ma fort Yassimbe qui est à la tête du Togo quand on va au Togo enfin moi je suis interdit d'entrer là-bas il faut aussi qu'on en parle vous voyez qu'on dise tous les pays où je suis interdit de rentrer justement parce que je dérange les dirigeants ma fort Yassimbe président du Togo il croit que le Togo c'est une principauté une royauté il a hérité du Togo de son père normal il s'accapare toutes les ressources et vous voulez que les autres nous respectent alors qu'on ne se laisse respecter par personne on a un Makissal qui est arrivé en tant qu'espoir d'une population sénégalaise qui en avait marre du président Dulaïwad qui a fait plus de bonnes choses au pouvoir que Makissal précisons-le même s'il a eu beaucoup de dérives et la trahison de Kadhafi on ne le pardonnera jamais mais on a Makissal qui est devenu la synthèse de tout ce qu'il combattait qui est interdit à l'opposition de se présenter comme ça qui fait venir toutes les entreprises françaises avec les accords de partenariat économique les APE comme ça qui vous fait croire qu'il développe le pays parce que vous avez des entreprises qui ressemblent à la France et donc vous vous dites ah on est développé et si je commence à parler même le téléphone il va arrêter de tourner pendant combien de temps vous allez tolérer ce genre de choses là combien de temps sans parler des marabouts corrompus qui soutiennent Makissal il faut qu'on en parle aussi ou dans les pays comme Congo-Brazzaville dont tous les pays pourquoi je vais cibler un tous les pays d'Afrique francophone les meurtriers les persécuteurs présidentiels de nos peuples sont soutenus par les chefs traditionnels pourquoi on ne le dit pas tout le monde sait ma dévotion maladive aux chefs traditionnels ceux qui me connaissent savent les relations que j'ai avec beaucoup de chefs traditionnels il y en a qui soutiennent la vraie justice mais il y en a d'autres qui ont des grands pouvoirs qui soutiennent malheureusement les tueurs de nos peuples eux aussi il faut qu'ils se responsabilisent on ne peut pas soutenir des gens quand j'ai vu une collection de chefs traditionnels qui ont soutenu Alassane Rahman Ouattara en Côte d'Ivoire moi j'ai été élevé quand j'étais plus petit mon père me disait surtout je suis béninois il me disait tu viens d'un pays où les gens ont la science de pouvoir faire tomber ou arrêter la pluie et nos chefs traditionnels ont des capacités incroyables c'est une réalité la métaphysique africaine et la métaphysique tout court ce n'est pas un jeu on est capable des choses les plus surnaturelles mais quand il s'agit d'arrêter l'injustice donc je remercie ceux qui sont avec nous parmi les chefs traditionnels il y en a je vous aime Dagbohounon et d'autres je vous aime mais tous ceux qui servent les marionnettes du colon vous aussi vous devrez rendre des comptes parce que l'invisible le seigneur des mondes n'acceptera pas éternellement ce genre de situation pour qu'on se le dise l'argent il suffit qu'on donne un billet à quelqu'un qui est capable de vous détruire d'essayer il faut qu'on fasse une introspection collective en tant qu'Africain de ce qui ne va pas Africain et afro-descendant parce que je ne fais aucune différence il faut qu'on fasse une introspection collective quand ça ne va pas il faut qu'on en parle ce qui ne va pas chez nous il faut qu'on en parle vous ne pouvez pas reprocher au reste quand quelqu'un ou un groupe de gens est détesté par toute l'humanité à un moment donné il faut que sans être dans un processus de haine de soi non 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 il faut qu'on fasse une introspection pour savoir pourquoi on est attaqué partout on est attaqué partout parce qu'on est la matrice de l'humanité ça c'est une réalité on est attaqué partout parce qu'on est l'essence de l'humanité c'est une réalité mais on peut être haï ou jalousé par les gens c'est normal les puissances sont jalousés on ne doit pas accepter d'être assassiné persécuté exécuté continuellement ça c'est quelque chose qui ne peut plus durer il faut se battre nous on est au charbon tout le temps tout le temps tout le monde sait ce qu'on fait contre le néocolonialisme depuis des années au moment où je vous parle à cause de nos prises de risques et de nos mobilisations contre le néocolonialisme et contre les marionnettes dirigeantes je suis interdit d'entrer en Côte d'Ivoire je suis interdit d'entrer au Sénégal d'accord le Gabon visiblement je n'ai pas la possibilité de rentrer mais ça va changer tôt ou tard parce que si je veux rentrer je trouve toujours des moyens détournés je suis interdit d'entrer au Togo 4 pays et l'Afrique centrale puisqu'il faut demander un visa et que je suis connu dans la plupart des pays d'Afrique francophone vous vous doutez bien que le circuit semble restreint ça c'est nos prises de position mais on l'assume la question c'est ce que chacun d'entre vous qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que les choses changent on vous a dit boycotter Air Maroc valoriser les compagnies africaines subsahariennes j'ai vu des gens qui commencent déjà à parler quittez-la si vous n'êtes pas prêt à faire les choix à faire les choses qu'il faut pour quittez même dans les choses les plus élémentaires on est là n'importe quoi désolé aujourd'hui j'ai pas le ton vertueux noble de l'aigle mais j'ai pas envie de voler haut aujourd'hui j'ai envie d'être haut j'ai envie d'être dans l'entendement même des gens que je combat on doit changer nous-mêmes et je vous le dis les terroristes numéro un et les raisons numéro une pour lesquelles nos frères sont en train de mourir là-bas même si je décourage tous ceux qui veulent aller vers l'Europe je leur dis essayons de cultiver nos terres sur place mais nos problèmes numéro un c'est nos dirigeants africains moi je vous le dis et ceux qui sont pas d'accord calés en l'air je vous le dis Rédi je suis un terroriste oui dans un royaume de démission de soi d'injustice sociale de persécution du prolétariat oui je suis un terroriste verbal un terroriste politique un terroriste pas par l'action violente mais par la propagation de ce que j'estime être la vérité c'est comme ça je vous aime tellement mais parfois parfois j'ai envie de casser mon téléphone je vais faire une anecdote quand j'étais petit à chaque fois que je voyais des noirs on dit je voyais des noirs qui avaient de la famine des noirs qui étaient en difficulté ou même des noirs qui mouraient dans des films ou des noirs je vais aller même plus loin même des noirs dans des matchs de foot qui rataient un pénalty je pleurais ça tous ceux qui sont mes proches pourront vous le dire quand j'étais petit j'étais comme ça je suis né avec cette maladie qui est l'amour illimité de mon peuple ceux qui me connaissent le savent tous ceux qui me connaissent le savent les parents eux-mêmes les premiers pourront en témoigner même aujourd'hui quand je vois les miens souffrir c'est comme si c'est moi qu'on l'humilie on a un peuple royal donc on synthétise interdit boycott de Royal Air Maroc ils ne me sortaient pas l'excuse ouais mais on est bon prêt non 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 Ethiopian Airlines et les autres compagnies faites l'effort boycott Royal Air Maroc et mobilisation maximale contre nos dirigeants parce que ce sont eux les ennemis principaux quand je dis nos dirigeants je ne parle pas des dirigeants patriotes je parle des dirigeants qui sont soumis au néocolonialisme français et au néocolonialisme occidental c'est de ça qu'il s'agit moi je suis hostile ou raciste vis-à-vis de personnes ou alors je devrais être plus précis je suis raciste vis-à-vis de ceux qui sont racistes avec moi j'ai d'a priori contre personne mais à la seule seconde et ça m'est arrivé dans des aéroports où quelqu'un commence à songer à imaginer qui peut mal me parler c'est un flow c'est le Nil qui sort il comprend tout ce qu'il faut qu'il reste tranquille c'est comme ça ne demandez pas aux autres de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même il faut qu'on le dise donc boycott de Royal Air Maroc mobilisation maximale contre nos chefs d'état c'est un bon début mais la finalité c'est de changer nos états structurellement et de faire en sorte que ce qu'on a réussi à faire au Mali et à d'autres endroits qu'on puisse le faire dans le plus de pays possible d'Afrique francophone décoloniser nos états quand on aura décolonisé nos états croyez-moi que les gens ne vont plus fuir leur pays pour aller vivre dans un pays où il n'y a rien il n'y a rien en France par le McDo le KFC les boîtes de nuit et le Parc des Princes bien sûr je vous aime je vous aime je vous aime ça va changer ne perdez pas espoir agissez prenez-vous en main prenons-nous en main prenons-nous en main nous sommes une grande civilisation nous sommes un grand peuple nous avons donné naissance au reste de l'humanité prenons-nous en main nom de Dieu l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons ils finiront par comprendre le KFC du KFC – Sous-titrage FR 2021